Je vous ai présenté l'interface web. Maintenant, les clients lourds, parce que même si on vise à permettre une situation sans clients lourds dans le monde réel, il y a encore beaucoup de monde qui a du client lourd. Le premier client quand on vient de l'open source, c'est Thunderbird. Ce qu'on fait avec Thunderbird, on est du coup les seuls à le faire, est permis par notre architecture. En gros, je vais vous montrer, suite à ce que je viens de vous dire, le côté intéressant. Je vais lancer mon Thunderbird. Là, j'ai mon Thunderbird avec mon compte de démo. Vous voyez mes mails là. C'est les mêmes qu'ici, j'accède à ma même messagerie. On gère l'archivage, donc on a un connecteur pour Thunderbird, on a un plugin. Si je vais voir dans les add-ons, j'ai un connecteur BlueMind que je vais pouvoir paramétrer avec je pourrai gérer toutes mes préférences depuis Thunderbird parce que, encore une fois, je vous ai dit que BlueMind pensait utilisateur. Le scénario de je suis un utilisateur et moi je suis en mode client lourd, mais dès que j'ai une preuve à changer quelque chose, il faut que je passe par le web. Ça peut marcher, mais le vrai scénario, si je suis un client lourd, à la limite, je ne veux même pas savoir qu'il y a une interface web qui existe. Donc on a ré-implémenté les préférences, les mêmes, au niveau du client lourd. Donc ce client lourd, il va permettre de gérer des choses spécifiques à BlueMind. Ce connecteur, comme l'archivage, il va aussi permettre de gérer le calendrier. Et là, vous connaissez peut-être le calendrier fourni par défaut avec Thunderbird. Je ne sais pas s'il y a des utilisateurs de Thunderbird ici. Vous utilisez Lightning ? Voilà. Donc Thunderbird a un module, un XPI qui s'appelle Lightning, une extension, qui apporte une brique calendrier. Bon, sauf que nous, on a essayé de la déployer justement à différents ministères ou autres. Le retour du utilisateur n'est pas bon. C'est quand même une brique qui a été pensée perso, qui sait attaquer des agendas CalDAV, mais qui a été très longtemps lié à un serveur CalDAV particulier, l'ancien de Sun, qui, lorsque vous avez beaucoup d'agendas en termes de performance, ce n'est pas très satisfaisant, qui ne gérait pas les ressources, etc. Et le gros problème qu'il y a lorsque vous avez une solution serveur, c'est que du coup, vous avez une interface web, quelle qu'elle soit, de calendrier. Et quand vous y allez sur votre client, c'est une interface différente. Donc les couleurs, ce n'était pas les mêmes. Il y a la gestion des ressources, vous ne pouvez pas faire la même chose. Les vues que vous avez pu définir, vous ne les retrouviez pas, etc. Et donc, pour le point de vue utilisateur, ça signifie juste une incompréhension. Je ne comprends pas, j'ai deux outils pour faire la même chose. Si je veux faire une salle, il faudrait que je passe par celui-là. Sinon, par celui-là, bon, un gros utilisateur, il se dit, c'est quoi cette réponse d'informaticien et qui ne comprend rien à mon vrai problème, qui complique le sujet. Donc nous, on a eu ça dans des ministères, c'est-à-dire avec 100 000 personnes derrière. Donc, c'était un peu compliqué. Du coup, on n'affiche plus Lightning. Nous, on a supprimé Lightning. On va, par contre, afficher directement le calendrier de Blue Mind. Du coup, vous retrouvez tout votre contexte, vos vues, toutes les fonctionnalités, donc les ressources, les salles, tout. Et c'est exactement la même interface. Ce qu'on ne va plus afficher, c'est le bandeau. On ne va pas recliquer dans le webmail alors que je suis dans un client lourd Thunderbird. Mais c'est le même. L'utilisateur, du coup, pour lui, c'est transparent. C'est la même chose. Et le jour où vous voulez gérer en plus une migration de, allez, on va supprimer les clients lourds, c'est beaucoup plus simple parce que pour l'utilisateur, au niveau interface, ça ne change pas. Et donc, ça, c'est un vrai gain en termes de performance, de déploiement. Le connecteur, il se majeure automatiquement. Dès que vous mettez à jour le serveur, il suit, il se majeure automatiquement. Et donc, tous les gens qui ont Thunderbird, ils voient, en tout cas en France, ils voient vraiment Blue Mind comme ça remet Thunderbird au niveau de notre look parce qu'en gros, la synthèse, c'était vu, Thunderbird, c'est un bon client mail, ce n'est pas un bon client collaboratif. Et le problème, c'est que les gens voulaient des clients collaboratifs. Et donc, souvent, c'est un prétexte aussi pour passer ou pour garder Outlook. Là, avec Thunderbird, on fait un peu sauter cette barrière parce qu'en termes d'agenda, contact aussi. Alors, contact, on ne va pas afficher ceux de Blue Mind. On va, tout le fait l'adresse book, on va venir synchroniser les contacts de Blue Mind. Pourquoi ? Parce que Thunderbird est quand même très, très lié à ses cartes d'adresse. C'est normal, le cartes mail, les autocomplétitions partout. On ne peut pas juste lui dire, c'est plus ceux-là, c'est ceux-là-bas. Il fait trop d'opérations en interne. Donc là, on est obligé de venir synchroniser. Et là, si je lance une synchro, d'ailleurs, parce que je viens juste de lancer mon Thunderbird, vous voyez que j'ai mon manuel de tout à l'heure qu'on avait créé qui apparaît dans mon Thunderbird. Bon, là, je viens de lancer le Thunderbird. Normalement, la synchro, elle en tâche de fonds automatique. Ce qui fait que, depuis mon webmail, j'envoie un mail à Manuel. Dix minutes après, je suis dans mon Thunderbird, je vais faire une invitation, j'ai Manuel qui existe. Donc c'est toujours pareil, penser à l'utilisateur, c'est une vue globale. Ce n'est pas en fonction de l'outil, il faut que je sache ce que j'ai fait, où, etc. Donc voilà pour Thunderbird. Autre client lourd, c'est Windows, Outlook et l'univers Windows. Donc on a pas mal travaillé là-dessus, parce que dans le monde réel, sur le terrain, notamment en entreprise, on rencontre beaucoup d'univers Windows. Et donc, quel type de support on a ? On a un connecteur pour Outlook, un peu comme celui de Thunderbird, sauf qu'au niveau d'Outlook, on ne va pas afficher l'agenda de BlueMind, on va synchroniser les agendas BlueMind avec ceux d'Outlook. Outlook ne s'est pas affiché, on n'a pas un moteur Gecko, HTML5 comme à Thunderbird, par exemple. Et puis les gens qui veulent garder Outlook, ils veulent l'ergonomé Outlook. Le connecteur, il se met à jour aussi automatiquement. On a un plugin de synchronisation automatique depuis Active Directory. On a aussi évidemment depuis OpenLDAP, tout ce qui est annuel LDAP. Mais on a aussi depuis AD, du coup, vous dites, c'est quoi votre filtre pour les utilisateurs, le filtre pour les groupes, et ça se fait automatiquement, c'est incrémental, ça gère les modifications, ça va gérer, même si vous changez de nom, la dame qui se marie, qui change de nom, tout ça, c'est géré. Et puis, on a un SSO automatique, enfin, on gère le SSO avec Windows Active Directory Carveros. C'est-à-dire que les gens qui ont cette architecture-là, on est capable, avec BlueMind, d'avoir une authentification unique. Vous connectez à votre poste Windows, vous allez dans le navigateur, vous êtes connecté à votre BlueMind, parce qu'on gère cette brique-là. On est en train de le faire aussi avec un SSO Open Source qu'on appelle CAS, qui est très utilisé notamment dans le monde universitaire. On a fait celui de Windows en premier, parce que c'est là où on avait plus de demandes. Mais nous, dans notre logique, on veut absolument donner toutes les alternatives possibles en Open Source. Donc, on va le faire aussi. Mais ça, c'est vraiment un point clé, parce que ça, il y a quand même peu de solutions Open Source qu'ils font, notamment en messagerie. Et après, autre aspect avec le monde Windows, c'est qu'on a un outil de reprise qui est fourni au partenaire qui vous accompagnerait sur les projets, qui permet de reprendre les données depuis un exchange. Donc, vous vous dites, voilà mes utilisateurs, je veux mail, agenda, contact. Et l'outil reprend tout. Vous avez des progress bar, il vous dit, voilà, j'en suis à 1200 mails sur 4500 pour lui, carnet adresse, etc. Et donc, ça, c'est intéressant, parce qu'en plus, l'outil est incrémental, parce que dès que vous faites une migration un peu importante, ce n'est pas un one-shot. Des fois, ça peut prendre une semaine de migrer toutes les données, parce qu'il y a du volume en messagerie. On peut parler en Tera, il faut retraiter, réécrire les mails. Il y a quand même du boulot. Et du coup, c'est incrémental, c'est-à-dire que 15 jours avant ou un mois avant, vous faites le gros. 15 jours avant, vous refaites et ça ne fait que le différentiel. Et puis, juste avant le top de la migration, vous le relancez, c'est que le différentiel qui passe, et là, vous faites le switch. Donc, on a tous les outils pour gérer ça proprement, qui sont fournis aux partenaires, justement, pour qu'ils puissent accompagner intelligemment et efficacement dans ces migrations. On a aussi fait un outil d'import PST, les archives Outlook, parce que les gens traînent encore des archives PST. Et donc, quand ils passent à Bluma, ils nous disent, mais je fais quoi avec ça ? Donc, on est capable de les reprendre. On travaille aussi très bien avec le monde d'Apple. Alors là, pour le moment, j'exclus tout ce qui est iPhone, iPad, mais je parle de macOS X. On sait synchroniser la partie calendrier et contact, parce que dans macOS X, en fait, Apple livre en standard des applications iCal, enfin, calendrier et contact, qui utilisent pour synchroniser tes protocoles ouvert, très bien, CalDAV et CardAV. Donc, depuis la version 3, on a implémenté ces protocoles. Et donc, si vous avez un client Mac, macOS, vous pouvez l'utiliser avec un serveur Blumaï. Certains smartphones aussi permettent de définir des calendriers externes en CalDAV. Donc, ça peut aussi être utilisé depuis certains smartphones. Et c'est un protocole standard. Donc, voilà, ça a quand même certains avantages. Merci.